Bonjour à tous, aujourd'hui c'est jeudi et comme quelques jeudis des fois, c'est le jour de ma thèse en synthèse. Donc ma thèse en synthèse, pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est, c'est une animation sur le Discord du Vortex où nos thésards viennent présenter leurs travaux de thèse. Et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir Kimist. Comment vas-tu Kimist ? Très bien. Super. Très très bien. Donc, je vais donc lire ton petit résumé succinct et puis je te laisse la parole juste après. La chimie organique est un domaine présent dans une multitude d'applications. La plus représentative est sûrement le monde du médicament. L'accès à de nouvelles molécules plus rapidement est un axe de recherche. Pour en arriver à une plus grande efficacité, le développement de nouvelles méthodologies de synthèse est essentiel. Et c'est sur cela que je te laisse présenter. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, je vais vous faire une petite présentation de ma thèse. Je vais commencer par parler peut-être un peu de mon parcours. Donc, j'ai fait une prépa à Saint-Etienne. J'ai enchaîné directement avec une école d'ingénieurs derrière en chimie organique et très orientée et médicinale. Donc, tout ce qui est le monde du médicament, de la synthèse à la production. Et j'ai eu l'occasion de faire trois gros stages en recherche qui m'a vraiment donné l'envie de continuer dans ce domaine. Et c'est pour cela que maintenant, je suis en thèse en financement Marie Curie entre l'Espagne et la Suède. Et actuellement, je suis là maintenant en Espagne. Donc, je vais vous commencer par faire une petite histoire de la chimie organique. Je n'ai pas l'impression que ça soit un domaine très, très abordé dans la vulga. Donc, j'en profite. Je vais parler aussi un peu des applications qui sont très nombreuses. Ce ne sera pas exhaustif parce qu'on en aurait pour la soirée. Après, je vous parlerai un peu des problématiques de synthèse et notamment liées au monde du médicament. Et après, je vous parlerai plus de ma thèse où il y a de la simulation et de la pratique. J'espère que ça vous plaira. Donc, il fut un temps, il existait deux grandes catégories de choses en science. C'était l'inorganique et l'organique. L'inorganique, c'était tout ce qui était amorphe au sens non vivant. Donc, c'était les sels, les acides, les pierres, les métaux. Tout ce qu'on peut imaginer qui vraiment ne vient pas du vivant. Et de l'autre côté, on a vraiment tout ce qui vient du vivant. Donc, que ce soit les végétaux, tout ce qui est d'origine animale, tout ce qui est d'origine végétale. Tout ce qui, ce n'était pas encore découvert à l'époque, mais tout ce qui est levure, virus, bactéries, tout ce genre de choses. Aujourd'hui, les composés organiques, je donne une définition très vite. C'est tout ce qui contient du carbone et de l'hydrogène. Alors, dans les années 1800, est arrivé Friedrich Waller. Et un jour, il a réussi à synthétiser l'urée. Ça n'a pas du tout une révolution. C'est-à-dire qu'il a publié ses travaux et en fait, il a réussi, à partir de composés inorganiques, à synthétiser des composés organiques. C'est un peu la date de fondation de la chimie organique acceptée dans le domaine, même si ce n'est pas le début d'utilisation. Mais c'est la fondation du domaine de la chimie organique. Et ça venait un peu bousculer le dogme de l'époque où est-ce qu'on pouvait faire des choses qui venaient du vivant, donc l'urée qui vient de l'urine, à partir de composés inorganiques. Donc c'était un peu donner la vie à tout ce qui était la pierre, les minéraux et tout ça. Et dans la foulée, quelques années après, Herman Goebel réussit à synthétiser l'acide acétique. L'acide acétique qui est assez connu justement pour être dans le vinaigre, donc composé qui à l'époque venait du vin. Donc on imaginait que c'était vraiment quelque chose de très, 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 très organique. Et en fait, il a réussi à le synthétiser pareil, à partir de composés tout à fait inorganiques pour l'époque. À la suite de ça, il a réussi quelque chose qui est très important dans le domaine de la chimie organique, c'est ce qu'on appelle la synthèse totale. C'est-à-dire qu'il est parti de composés simples, qui peuvent être naturels, qui peuvent être extraits de mines, de n'importe quoi. Et il a réussi en fait à faire la synthèse d'une molécule qui, elle, est présente dans la nature par le biais du monde du vivant. C'est-à-dire que l'aspirine, on peut la retrouver sous une certaine forme dans certaines plantes. Elle était déjà utilisée dans l'Antiquité comme antitouleur et certaines autres propriétés. Mais lui a réussi, à partir de, pour l'époque, presque de rien, à faire un composé avec une activité et a mis les bases de la synthèse totale. Après ça, on a les années 1900. Les années 1900, c'est une des années très charnières pour tout le monde de la science. Ce seraient un peu les années folles de la science avec les théories d'Einstein, les théories de la physique quantique qui arrivent. Énormément de choses arrivent. Et la chimie organique n'y échappe pas. Et c'est Gilbert Lewis qui amène dans le monde de la chimie une nouvelle représentation et un nouveau paradigme qui est encore utilisé aujourd'hui. On va le voir. Et qui se base sur, en fait, les électrons de valence. Donc les électrons de valence, c'est les électrons qui se trouvent à l'extérieur de l'atome. Et c'est eux qui sont pronds à réagir, en fait, avec d'autres atomes. Et il met en évidence que le carbone peut faire 4 lisons, l'azote peut en faire 3, l'oxygène 2, des choses comme ça. Et après lui, très vite après lui, on a Sir Robert Robinson qui, lui, met en place aussi une nouvelle façon de représenter la chimie qui est très nouveau pour l'époque. C'est en fait dire que la chimie, c'est des déplacements d'électrons. Et il vient le représenter sur le papier. Et on commence à voir, pour les publications, des explications de comment sont les molécules, comment on les dessine, comment on représente les réactions entre elles. On parle même de mécanismes. qui est, en fait, ils mettent en place les outils qui vont nous servir et qui nous servent encore pour la chimie organique et qui est essentielle. Là aussi, donc en fait, si on combine un peu tout ce qui se passe à l'époque, on se retrouve avec différentes représentations des molécules. Donc on a la formule développée et on a la formule topologique. C'est des choses que souvent on voit au lycée. Et je tiens à le rappeler, parce que ça va être un peu utile plus tard, mais ce n'est pas parce qu'on le voit. Donc les H, ce sont les hydrogènes, les C, les carbones. Et quand on est dans la formule topologique, on ne les voit pas. On ne les représente pas. On les représente simplement par des barres qui représentent les carbones, mais les hydrogènes, on ne les voit pas. Mais ils sont présents et il faut y penser. C'est important. Après ça, on a les années 1920, avec le développement de la chimie quantique. Alors, en fait, ce n'était pas vraiment des chimistes, c'était beaucoup plus des physiciens. Donc on a Schrödinger, Mulliken, Bohr, Oppenheimer, Pauling, Uckel, qui vont faire des énormes avancées en termes vraiment de théorie. Et on a Arthry et Foch, qui vont faire des avancées sur le calcul, sur vraiment prendre ces théories et faire de la physique appliquée et en quelque sorte de la chimie appliquée avec du calcul. Donc il y a deux grosses théories qui sortent à cette époque. C'est la théorie des lésions de valence. C'est un peu particulier et pas très avancé. Mais après, on a la théorie des orbitales moléculaires. C'est beaucoup plus avancé et qui a permis d'expliquer pas mal de choses sur de la structure de certaines molécules. qui a permis aussi d'expliquer la spectrophotométrie de certaines molécules. Quelque chose qui était assez nouveau, qui a été inventé par Kirchhoff quelques années avant. Et maintenant, on arrive avec certains outils à expliquer comment ça marche. Par exemple, on explique aussi, là, sur la droite, vous avez le benzène. On explique comment se placent les électrons. Ce que vous voyez à gauche, en fait, ce sont les probabilités de positionnement des électrons autour d'un atome. Donc, on a des ellipses. Là où les deux ellipses se croisent, c'est là où se trouve le noyau. Et les surfaces qu'elles représentent, c'est la probabilité que les électrons s'y trouvent. Et donc, on se rend compte qu'en fait, le benzène, les électrons ont tendance à se retrouver au-dessus et en-dessous, mais peu sur les côtés. Et en fait, avec ça, ils ont pu expliquer que le graphène, qui sont des unités de benzène collés les unes aux autres, les électrons pouvaient se déplacer. Et simplement, avec des théories, je ne dirais pas simples, mais pour l'époque, c'était des outils très intéressants. Après ça, on a évolué un peu. J'en parle ici, c'est plus après les années 1920, parce que c'est très calculatoire. On n'avait pas les outils pour l'appliquer, mais on avait construit la théorie. C'est la théorie de la fonctionnelle de densité. En gros, on a pris l'équation de Schrödinger et on a fait des approximations. Et de ces approximations, on s'est rendu compte qu'on pouvait calculer des choses très avancées avec une puissance de calcul relative. À l'époque, les ordinateurs n'existaient pas, donc ce n'était même pas la peine d'y penser. Mais aujourd'hui, c'est très utilisé et les fondations datent de ces années-là. On remarquera aussi que Schrödinger, Mulliken, Bohr, Oppenheimer, Bowling, ce n'est que des physiciens qui, après les années 1920, sont partis sur la bombe atomique avec le projet Manhattan. Donc c'était une époque vraiment folle en termes de découverte. Et là, après, on arrive au XXe siècle. Le reste du XXe siècle, c'est l'explosion de la chimie organique. Parce que maintenant, on a les outils. On a une partie de la théorie qu'on peut appliquer plus ou moins, parce qu'encore, il n'y avait pas les ordinateurs à cette époque. Mais tout se développe en parallèle. D'abord, on a le développement de la synthèse totale. Donc la synthèse totale, c'est aller prendre des molécules de la nature, des molécules complexes qu'on peut identifier, comme la morphine, l'aspirine, des choses comme ça, et essayer de refaire la synthèse, de refaire la molécule, mais au laboratoire, en partant de réactifs, souvent issus du pétrole, et d'en refaire la synthèse copiée, copier la nature. Et ça permet énormément de choses. Ça permet d'abord de mettre en place des nouvelles méthodes, des nouvelles réactions, qui permettent de faire des molécules de plus en plus complexes, mais aussi de tester ces molécules issues de la nature, et de voir si elles ont un effet médicinal, si ce sont des poisons, si ce sont telle ou telle chose. Parce qu'on ne peut pas extraire de grandes quantités de la nature, ou sinon il faudrait cultiver des champs entiers, ça serait très compliqué. Et en fait, on arrive, grâce à la chimie organique, à faire ces tests-là, et de nombreux médicaments se sont développés comme ça, au fur et à mesure des années. On a des nouvelles applications dans la vie courante. Ça va être énormément les matériaux, ça va être la parfumerie, ça va être des choses que je vais présenter après. On a les développements des méthodes d'analyse, qui sont essentielles aujourd'hui à la recherche. On a les domaines scientifiques périphériques, dans le sens où on a les mathématiques qui sont développées, qui ont permis de grosses, grosses avancées. On a la physique aussi, qui a permis de mieux expliquer ce qui se passait. On a la médecine, la biologie, qui expliquaient mieux les interactions entre les molécules et les humains. On a la pharmacologie, qui permet à ce qu'on construise plus efficacement les médicaments, les rendre moins toxiques, et des choses comme ça. Et tout se développe ensemble, et la chimie organique a vraiment profité de tout ça. Il y a eu aussi autre chose, c'est que, comme tout devenait plus simple, les réactifs de base qu'on pouvait utiliser, qui à l'époque étaient très compliqués, très compliqués à avoir des molécules complexes et pas chères, aujourd'hui, on peut aller à la supérette du coin du scientifique et acheter des molécules très avancées et pouvoir faire de la recherche dessus. Et aussi, les ordinateurs. Entre les années 1940, où il n'y avait pas d'ordinateur, et maintenant, c'est vraiment une révolution. On a accès à des techniques de simulation qui sont de plus en plus avancées, poussées, et précises, et de plus en plus utilisées. Alors, je reviens un peu sur les analyses. En chimie organique, on utilise des choses très variées. Ça va être la cristallographie. La cristallographie, on pense tout de suite aux cristaux, aux minéraux et tout ça, mais en réalité, les plus gros consommateurs de cristallographie, c'est en chimie organique, et notamment pour le médicament. Pareil, les cyclotrons. Cyclotrons, ce sont des machines où est-ce que... C'est assez similaire de la cristallographie. Dans certains points, on va utiliser certaines particules pour analyser des matériaux ou des réactions, connaître comment la réaction se passe. Et après, on a des choses peut-être que vous connaissez. La spectrométrie de masse, qui va permettre de connaître de quoi est constitué notre échantillon. Pareil, la chromatographie, qui va permettre de purifier les échantillons et de voir qu'est-ce que contient un médicament. Est-ce qu'il est pur ? Est-ce qu'il n'est pas pur ? Est-ce qu'on peut le consommer ? Est-ce qu'on ne peut pas le consommer ? Des choses comme ça. Et la RMN aussi, qui font partie des outils qu'on utilise maintenant tous les jours. Et c'est assez fou, parce que, par exemple, on voit presque une dizaine de RMN à la Sorbonne. Il faut savoir qu'une RMN, ça coûte un million d'euros pièce. Mais aujourd'hui, c'est utilisé couramment. Et il y a 40 ans, ce n'était pas le cas. Il y a 40 ans, si on était de la province, il fallait monter à Paris pour faire sa RMN. Et aujourd'hui, presque tous les labos ont les trois outils que vous voyez en bas. La spectrométrie de masse, la chromatographie. Tout le monde y a accès presque dans son bâtiment. Alors, les applications. Là encore, c'est un sujet comme je disais, très très vaste. Je pense que le plus représentatif, ça doit être le monde du médicament. Mais en termes de volume, en volume de produits fabriqués, on sait les plastiques. C'est vraiment tout ce qui va être à base de polymère, de plastique, le papier, des choses comme ça. Et donc, en fait, ici, est-ce que je peux utiliser mon pointeur ? Non, ça ne marche pas. Mais en gros, ici, vous voyez que la chimie organique est presque toute la partie en haut à droite. et c'est très très important. Alors, plus en détail, je vais commencer par parler un peu du médicament. C'est dans l'actualité. Je pense que c'est intéressant de rappeler. Alors, le médicament, en fait, il y a des étapes avant. Il y a des étapes qui sont, en fait, trouver quelle maladie on veut trouver un nouveau traitement. Ça, ça va être basé sur des résultats de biologistes, de médecins qui vont mettre en évidence de nouvelles approches possibles, de nouvelles protéines avec lesquelles on pourrait interagir pour faire de nouveaux médicaments. Une fois qu'on a la cible, une fois qu'on a une idée de la molécule qui pourrait être faite, on va faire ce que, en fait, le stage que j'ai réalisé chez Sanofi, c'est qu'on va faire la synthèse parce que souvent, cette molécule n'est pas disponible. On la dessine sur le papier mais on ne l'a pas dans nos placards. Et pourtant, il faut la tester. Donc, il n'y a qu'un seul moyen, c'est la synthétiser. Et en fait, on va faire l'aller-retour. On va synthétiser la molécule. On va l'envoyer aux biologistes. Les biologistes vont l'évaluer sur des tests très simples in vitro. Ça va être peut-être une cellule, voire juste une enzyme. Et ils vont nous dire ça marche, ça ne marche pas. Et en fonction de ces résultats, on va revenir au labo, on va dessiner une nouvelle molécule et on va renvoyer, on va faire les allers-retours et on va aller vers des molécules de plus en plus complexes. C'est pour ça qu'on part de 10 000 molécules jusqu'au test préclinique. Très à ce test préclinique, on va aller plutôt sur des tests assez avancés, voire sur des animaux. Et là, on va se restreindre. Bien sûr, on ne peut pas tester 10 000 molécules sur des animaux. Ça serait, élétiquement parlant, c'est impensable aujourd'hui. Donc, on est obligé de passer par une phase exploratoire et j'ai envie de dire tant mieux. Et une fois qu'on a ces 100 molécules et qu'on est assez confiants, souvent, on va se retrouver avec 10 candidats en essai clinique. 10 candidats, c'est quand même assez énorme. Il faut savoir que là, quand on arrive aux essais cliniques, on a déjà dépensé 100 à 200 millions d'euros. et donc là, aller aux essais cliniques, ça va être le reste du prix, sachant que le développement d'une molécule, d'un médicament, on approche aujourd'hui le milliard de dollars. Donc, on se rend compte que les investissements sont énormes. Et donc, après l'essai clinique, si le médicament montre une efficacité qui n'est pas trop toxique, on va pouvoir le mettre sur le marché et donc là, des procédures administratives se mettront. Et donc, après, il va avoir sa commercialisation. Le monde du médicament, aujourd'hui, fonctionne sur le système de brevet. C'est discutable, je peux très bien le comprendre, mais c'est un gros avantage. Le gros avantage, c'est que le médicament s'autofinance, en grande partie pour les industries pharma, jusqu'à maintenant, même si maintenant, ça change. Pendant très longtemps, les industries pharma développaient les médicaments à leurs frais, poser le brevet au bout d'un certain temps, exploitaient ce brevet et des bénéfices qui venaient des autres médicaments payaient sa propre recherche. Aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus discutable, mais c'était un système qui fonctionnait. Et donc, comme je disais, un médicament, aujourd'hui, c'est 10 à 15 ans maintenant même de recherche et développement avec un ticket d'un milliard de dollars presque systématiquement. Alors après, dans le médicament, il y a plusieurs étapes. Donc, il y a l'étape synthétiser la molécule à petite échelle. Une fois qu'on est assez confiant sur les effets de cette molécule et de son efficacité, pour aller au test préclinique et au test clinique, il va falloir produire de plus grandes quantités. Et en parallèle de ça, il faut aussi mettre en place comment on va faire la... comment on va manufacturer cette molécule. Et ça, ça fait aussi partie du développement du médicament. C'est-à-dire qu'on peut avoir une molécule très efficace. Si on n'est pas capable de le produire dans de bonnes conditions, de bonnes qualités, sans avoir des impurités impossibles à enlever, eh bien, on n'aura pas l'autorisation pour la mettre sur le marché. Donc, c'est des choses très importantes. Donc, on fait ça sur un peu plus grosse quantité. Et puis, on augmente, on augmente, on part de... de quelques millilitres, on va sur quelques litres et puis après, on va sur... sur du mètre cube. Et il faut savoir que dans le médicament, ça chiffre très, très vite. Et par exemple, sur le réacteur, vous voyez à droite, vous voyez que le haut du réacteur. En réalité, il y a toute une cuve qui est en dessous qui fait 2 à 3 mètres de haut. Ça représente plusieurs mètres cubes. Et ça arrive très fréquemment qu'une réaction, on la lance et la valeur de la matière qu'on met à l'intérieur dépasse le million d'euros. Et donc, il faut être très, très précautionneux. Il y a énormément de choses à suivre. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et c'est pour ça que ça coûte si cher, en fait, le développement. c'est qu'il y a toute une procédure qui est respectée par tout le monde, qui est vérifiée et on continue. Et c'est ce qui, aujourd'hui, fait la sécurité du médicament. Ce n'est pas parfait, mais c'est un système qui marche quand même très bien. L'OMS recense plus de 500 médicaments essentiels, c'est-à-dire 500 médicaments dont la production ne devrait jamais s'arrêter dans le monde, dont la production devrait être suffisante pour pouvoir traiter toutes les pathologies en cours. Donc, il en existe plus de 500 médicaments, mais ce sont les 500 que l'OMS demande à ce qu'ils soient toujours disponibles quelque part dans le monde au cas où quelque chose arrive. Comme nous sommes aujourd'hui en situation de crise, ces 500 médicaments sont censés être disponibles dans des pays qui en auraient besoin. Et donc, on en a plusieurs avec des activités très différentes. On a le docetaxel Cocorico, c'est une molécule française qui a été découverte à Gif sur Ivette par un professeur français qui en a déposé le brevet, qui en fait l'exploitation et qui aujourd'hui finance ses recherches avec ce brevet. C'est un anticancéreux qui fonctionne extrêmement bien, qui a des effets secondaires, mais comparé aux bénéfices qui sont très importants. On a la quinine qui est présente dans le Schweppes pour les amateurs et qui est un antipaludique. Antipaludique qui a été longtemps utilisé et aujourd'hui on utilise des dérivés, notamment la chloroquine. Mais la quinine a été vraiment quelque chose de fondamental dans la lutte contre le paludisme qui est quand même la maladie qui a tué le plus de monde dans l'histoire de l'humanité. On a l'aspirine, connue à peu près de tout le monde. La méthadone qui a été une petite révolution pour tout ce qui a été le sauvrage de drogue. Quelque chose de très important. On a la zidovudine désolé pour les noms c'est les scientifiques qui choisissent c'est pas les meilleurs pour ça. Qui est un antiviral. Antiviral très important qui a servi justement dans des maladies comme le Ebola et d'autres choses. On a l'évonorgestrel qui est l'une des premières molécules qui a été utilisée pour la contraception. La contraception féminine bien sûr et qui a révolutionné pas mal de choses dans nos sociétés je pense. Molécule très importante. On a la moxycyline qui est un dérivé de la pénicilline qui est un antibiotique utilisé tous les jours. Et enfin on a l'atropine qui a été l'un des premiers anesthésistes locales ce qui a permis le développement de la chirurgie dans de bien meilleures conditions. Et toutes ces molécules ce n'est que quelques exemples mais toutes ont apporté leurs pierres à la médecine et toutes sont issues aujourd'hui de synthèse. Alors les autres applications comme je le parlais avant ça va être les plastiques. Les plastiques tout ce que vous pouvez voir polyéthylène polypropylène tout cela en fait leur synthèse sont basées sur des réactions de chimie organique. On a aussi les solvents garniques l'acétone l'acétate d'éthyl c'est des choses qui sont utilisées en grande quantité et qui sont en fait des molécules organiques. On a les liquides ioniques c'est des applications un peu différentes beaucoup plus techniques mais c'est aussi pour la plupart un mélange à la fois d'organiques et d'inorganiques. On a le papier on n'y pense pas mais la cellulose c'est le papier fait de cellulose et un polymère et qui est utilisé pour énormément d'applications et pas seulement pour écrire mais l'application on a aussi le tissu le tissu qui est aussi un polymère et on a aussi les matériaux composites qui partie d'entre eux sont des polymères on a un domaine qui se développe aussi assez rapidement c'est la parfumerie la cosmétique et je rajouterai aussi tout ce qui est saveur dans ces molécules là donc c'est souvent des assez petites molécules plus les molécules sont petites plus elles sont volatiles souvent et donc c'est des molécules qui viennent très souvent du vivant mais la question se pose la question se pose c'est est-ce qu'utiliser des terres des terres où est-ce qu'on pourrait faire pousser de la nourriture doit-on les utiliser pour faire pousser des fleurs et extraire leur saveur pour profiter seulement une partie et la réponse c'est il vaut mieux utiliser la synthèse ce qui permet de libérer de l'espace alors on consomme à l'heure actuelle des ressources pétrolières mais on ne consomme pas des terres agricoles pour ces plantes là qui sont souvent des pelotes assez délicates assez compliquées qui demanderaient beaucoup d'entretien ou qui seraient cultivées dans des pays qui justement n'ont pas accès à une agriculture développée et qui sont parfois en proie à la famine et après certaines autres applications qui sortent un peu de ce qu'on peut imaginer on a les écrans OLED aujourd'hui c'est des complexes organiques qui sont à l'intérieur donc des complexes c'est à la fois c'est avoir un atome métallique et avec autour un certain nombre de lits grandes de choses qui tournent autour et qui forment un complexe on a les conservateurs qui sont pour certains organiques on a la purification par exemple dans nos stations d'épuration on utilise énormément de matériaux polymères pour les floccules qui vont permettre de faire descendre les bouts et de séparer de l'eau claire donc on a besoin de la chimie organique pour ça on va avoir les peintures les vernis les cols aussi très utilisés et on a aussi les explosifs un grand nombre d'explosifs sont toutes ou parties des molécules organiques alors maintenant je vais vous parler un peu des problématiques qu'on a en chimie organique sachant que la chimie organique comme je vous l'expliquais c'est de la chimie de synthèse le but c'est de synthétiser des molécules et donc pourquoi développer la synthèse et pourquoi développer de la méthodologie et bien ça permet plusieurs choses la première chose c'est d'avoir accès à des nouvelles structures c'est à dire qu'on est capable de faire certaines formes géométriques on va dire de les synthétiser aujourd'hui on sait faire on sait les copier de la nature mais si on veut avoir accès à de nouveaux médicaments potentiels il faut aller vers de la nouveauté et de la nouveauté ça veut dire de nouvelles structures on a aussi une volonté d'améliorer les rendements le rendement en chimie organique c'est combien vous mettez dans votre réacteur et combien vous récupérez à la fin et ce que ne vous récupérez pas c'est perdu c'est des choses qu'il va falloir enlever donc ça veut dire purifier votre molécule et c'est de la perte sèche économiquement mais aussi écologiquement puisque c'est des déchets qu'il va falloir traiter et comme vous pouvez le voir à droite si vous faites une synthèse à 10 étapes à 90% de rendement donc ce qui est de très bons rendements vous mettez 1 kg si vous voulez 1 kg de produit il va en falloir 3 kg au départ mais si votre rendement il descend à 80% et bien il va vous en falloir 3 fois plus donc vous vous partez de 9 kg de produit et vous formez un seul kilo à la fin ce qui veut dire que les 8 autres kilos sont des déchets qu'il va falloir qu'il va falloir traiter pareil la méthodologie donc une purification plus simple donc ça va avec les rendements mais ça va aussi en faisant réagir des choses différentes on va peut-être former les mêmes produits mais de façon plus écologique avec de façon plus simple ou moins dangereuse et donc c'est très important ça permet aussi là aussi la purification va générer aussi des déchets en soi et donc moins de purification ça veut dire aussi moins de déchets et il y a la mise à l'échelle c'est à dire montée en quantité parfois ça marche sur 100 mg 1 g mais dans l'industrie il faut faire des tonnes et si on n'est pas capable de passer du gram à la tonne et bien la réaction n'a pas d'intérêt donc il faut aussi développer ça et tout ça va dans le sens d'aujourd'hui d'un monde plus écologique donc moins de matières premières utilisées moins d'énergie moins de produits toxiques moins de déchets et tout ça va ensemble alors un petit peu de comment dire un petit peu de nomenclature souvent on voit mais je suis pour faire un rappel en chimie on représente les réactions comme suit donc on a les réactifs à gauche donc ce qui va réagir dans la réaction et à droite les produits donc ça peut être le produit souhaité plus les déchets plus ce qui nous intéresse pas des fois on en forme des fois on en forme pas ça dépend des réactions et on a aussi des conditions les conditions c'est sur quoi on peut jouer pour la réaction se passe et aussi parfois l'optimiser donc on a la température plus en général plus on augmente la température plus la réaction est rapide ce qui peut être bien et pas bien dans le cas de certaines synthèses si on chauffe trop et bien la réaction s'emballe une réaction s'emballe ça peut être quelque chose qui finit en explosion on a la pression aussi qu'on peut régler soit être en dépression donc plus bas que la pression atmosphérique soit être plus haut ça peut jouer ça peut former différents produits ça peut former des produits souhaités et moins de déchets et on a aussi le temps de réaction plus le temps de réaction est rapide moins on utilise le réacteur et plus on peut produire de choses donc tout ça c'est très très important et quand on fait de la méthodologie en fait on joue sur tous ces aspects là et ça fait énormément de variables puisque A et B peuvent être des choses très différentes pour obtenir C et après il va falloir jouer sur toutes les caractéristiques de notre réaction pour l'améliorer et obtenir le mieux qu'on peut de cette réaction alors tout à l'heure je vous parlais de synthèse totale et maintenant que je vous ai introduit comment on représente les réactions vous pouvez sûrement pas lire et c'est pas le but là c'est ce que vous avez en bas à droite c'est la morphine donc la morphine c'est une molécule encore très utilisée de nos jours comme antidouleur comme analgésique donc qui tue la douleur et si on voulait en faire la synthèse aujourd'hui voilà la synthèse qui est rapportée dans la littérature la plus rapide avec le meilleur rendement on est à 1,3% de rendement si on voulait faire ça dans l'industrie pour 1 kg de morphine on générait plusieurs tonnes de déchets ce qui est inacceptable et de toute façon 22 étapes c'est beaucoup trop long donc aujourd'hui la morphine on ne la synthétise pas aujourd'hui la morphine on la cultive en France il y a plusieurs plusieurs lieux stratégiques où est-ce qu'on sait que les conditions de les conditions de agricole ne sont pas les mêmes ce qui peut éviter des problèmes de récolte et donc on demande à des agriculteurs de faire pousser du pavot et après ces pavots sont récoltés sont envoyés dans le sud de la France et Sanofi se charge d'extraire cette molécule aujourd'hui on est capable d'en faire la copie mais on n'est pas capable de l'industrialiser ou si on l'industrialisait ça se coûterait soit trop cher soit à la fois économiquement et écologiquement alors une molécule un peu plus d'actualité pour vous montrer un peu dans l'industrie quelles sont les synthèses que l'on accepterait on a la synthèse de l'hydrochloroquine qui se fait en trois étapes trois étapes donc c'est relativement court c'est une petite synthèse et on atteint un rendement global de 80% ce qui est excellent c'est des réactions très optimisées qu'on est capable de faire sur des grosses quantités on va faire une synthèse d'une tonne à la fois et on en aura pour 3, 4, 6 mois de consommation donc ça c'est vraiment une méthode synthétique industrielle qui va être rapide simple très peu de déchets avec des choses qu'on peut réutiliser comme des catalyseurs et donc on voit vraiment la différence donc oui la simulation et la chimie quantique donc ce que je vous demande c'est Marinostrom 4 un ordinateur un supercalculateur certains appellent ça un serveur mais c'est pas la dénomination la meilleure c'est ce qu'on appellerait plutôt un cluster donc c'est une unité de calcul c'est à dire qu'on sont des processeurs à l'intérieur qui font des des calculs puissants rapides sur des sur des choses complexes donc ça peut être la météorologie ça peut être des simulations de plasma ça peut être tout un tas de choses et notamment moi j'utilise ça pour faire de la simulation en chimie et énormément de gens le font peut-être que vous avez entendu récemment des propositions pour utiliser votre ordinateur pour le Covid-19 pour trouver des nouvelles molécules on va en parler après mais c'est ce genre de choses en fait qu'on réalise et Marinostrom a été construit dans une dans une une chapelle à Barcelone et c'est sûrement l'un des plus beaux clusters que que j'ai pu voir alors en simulation il y a quelque chose de très important dans le monde du médicament c'est le docking donc on va tester des molécules donc dans l'ordinateur on va simuler et et désolé je lisais pour voir si on entendait bien et et donc on va on va modéliser pour voir si certaines molécules avec certaines protéines donc protéines qui sont reliées en fait à des pathologies si elles ont elles vont avoir un effet avec cette protéine et si elles vont avoir un effet est-ce qu'on pourrait pas justement s'en servir comme médicament donc ça peut servir soit à tester des molécules qu'on connait soit à trouver des nouvelles molécules soit à optimiser certains médicaments qui existent déjà sur le marché alors souvent comment ça se passe ce qui se passe c'est qu'on prend des bases de données qui existent qui ont été construites donc avec des milliers voire des millions de molécules ça dépend ça dépend des capacités de calcul que l'on a et et aussi et aussi des connaissances qu'on a sur la pathologie et les molécules potentielles si on sait que certaines structures fonctionnent déjà sur cette pathologie on va peut-être privilégier des banques de données avec des molécules similaires mais si on n'en a aucune idée et bien on va on va taper large comme on dit on va essayer le maximum et voir les résultats donc là par exemple pour cette étude ils avaient utilisé à peu près 100 000 molécules ce qui n'est pas très très gros mais ils ont sorti des premiers résultats et puis après des meilleurs ils ont pris 15 molécules et ils ont essayé d'autres choses ils ont essayé de voir aussi peut-être la toxicité sur d'autres protéines et au fur et à mesure ils vont réduire 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 et à la fin de l'étude ils vont sortir 30 molécules et ces 30 molécules sont les 30 molécules de base qu'on va avoir au début du développement du médicament donc ce que je vous ai expliqué avant donc on va commencer par ces 30 molécules là on va en faire la synthèse puis on va donner au biologiste et on va voir si et bien notre simulation était intéressante donne des résultats biologiques et on va pouvoir en synergie entre les biologistes les chimistes et les modélisateurs développer ces molécules tous ensemble moi par exemple quand j'ai fait mon stage chez Sanofi on est venu et on m'a dit ben voilà on a simulé pour cette pathologie un certain nombre de molécules on a cette cette molécule là qu'il nous faut faire la synthèse j'ai réalisé la synthèse et après on l'a donné aux biologistes qui eux ont fait les tests et après ils continuent comme ça les échanges donc là par exemple pour le Covid-19 une petite étude que j'ai trouvée où des personnes ont pris une classe de molécules qui s'appelle les flavonoïdes donc les flavonoïdes vous en mangez à peu près tous les jours c'est des molécules qui sont présentes énormément dans les agrumes mais pas que et qui ont certaines propriétés propriétés pharmacologiques et ils ont fait ben justement ils ont pris 80 flavonoïdes et ils ont docké avec certaines protéines qui ont un rapport avec la pathologie et ils ont sorti certains ils ont sorti certains possiblement certaines molécules qui pouvaient avoir un intérêt et peut-être que d'autres groupes de recherche vont prendre ces résultats et essayer in vitro voir si ces molécules ont effectivement un effet c'est un moyen d'éviter d'in vitro de tester toutes les molécules alors on va sortir les gros mots la DFT la théorie de densité fonctionnelle qui nous sort en fait de l'équation de Schrödinger donc vous avez en haut à gauche cette équation techniquement contient toute la chimie c'est à dire que si on savait la résoudre s'il était possible de la résoudre on pourrait résoudre n'importe quel problème de chimie si on en a les capacités de calcul le problème c'est que ça a été montré mathématiquement qu'il n'est pas possible de la résoudre au delà d'un certain nombre d'atomes et du même coup il va falloir faire des approximations et ces approximations ont donné lieu à certaines théories dont la DFT qui en fait ne pas voir de ne pas prendre en compte certains aspects qu'on peut négliger et ça simplifie les calculs alors en quoi c'est intéressant ça va être intéressant pour en fait dans la méthodologie trouver par exemple le mécanisme le mécanisme des réactions c'est à dire que on mélange différents produits on mélange différents réactifs on obtient certains produits mais on ne sait pas trop ce qui se passe entre les deux on peut imaginer plein de choses on peut dessiner plein de choses mais au final expérimentalement c'est très très compliqué d'aller voir qu'est-ce que font les atomes entre eux qui se met d'accord pour faire des nouvelles liaisons et qui n'est pas d'accord et pourquoi ça se passe comme ça et des fois c'est compliqué d'expliquer et donc du même coup on peut utiliser la DFT pour faire ça pour simuler en fait essayer de voir et ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de calculer les énergies et entre deux réactions possibles deux mécanismes qu'on imagine celui qui aura l'énergie la plus faible c'est celui qui a le plus de probabilité d'arrivée et donc c'est celui qu'on va estimer être le mécanisme qui se passe dans la réaction je vais vous donner un petit exemple donc ça c'est un des calculs que j'ai réalisé et en fait on a une réaction qui est on voit en haut en haut à gauche qui est on part de cette molécule et on obtient une molécule linéaire donc les deux sont linéaires le produit de départ et le produit d'arrivée dans certaines conditions et si on part d'une autre molécule assez similaire mais on ajoute juste un petit groupement et bien on n'obtient plus une molécule linéaire mais on obtient une molécule cyclique qui n'est pas la même mais dans les mêmes conditions et là la question se pose que se passe-t-il si je pars de la molécule de départ de droite mais que je veux le produit et bien de gauche je veux la réactivité qui est à gauche et donc du même coup il va falloir connaître le mécanisme il va falloir savoir comment se passent les réactions et donc ça c'était mon travail à moi de modéliser en fait la réaction et on a trouvé que et bien dans le cas de gauche la réaction se passe comme il se passe en bas à gauche c'est peut-être un peu compliqué à comprendre mais c'est voilà l'idée donc on a trouvé ça et cette réaction a une certaine énergie nécessaire pour la réaliser puis on a modélisé avec la molécule de droite et on a obtenu dans les mêmes conditions et bien la molécule de droite cyclique qui nous intéresse et qui a une énergie beaucoup plus faible et en fait on se rend compte que si si on se met dans ces conditions là on obtiendra toujours le produit cyclique et que si on ne veut pas obtenir le produit cyclique il va falloir faire des modifications sur le produit de départ pour ne pas l'obtenir donc il va falloir changer vraiment la molécule de départ ça ne sera pas possible autrement et ça on peut l'affirmer grâce à la simulation alors après donc comme j'ai un peu présenté déjà un peu ce que je faisais en thèse un de mes gros sujets c'est l'activation CH d'Amine à l'Ephati alors ça fait un peu peur mais je vais aller un peu plus dans le détail donc comme je disais je fais ma thèse entre l'université de Stockholm et le Pays Basque et donc c'est deux super villes que je recommande quand vous pourrez sortir alors très rapidement pourquoi l'activation CH l'activation CH c'est quelque chose d'assez nouveau qui a moins d'une trentaine d'années comme concept mais en méthodologie de synthèse on a plus sur les 15 dernières années et en fait ça s'inscrit dans une idée de simplifier la chimie simplifier la chimie simplifier la synthèse ça va dans le sens de faire moins d'étapes de faire le même produit mais avec moins d'étapes ou d'accéder à certains produits mais le plus rapidement possible et donc ça ça s'inscrit un peu dans ce qu'on appelle les 12 principes de la chimie verte je vous les laisse les lire mais les plus importants aujourd'hui qui sont le plus mis en oeuvre c'est réduire les dépenses énergétiques et réduire les produits dérivés donc il y a aussi les déchets et utiliser la catalyse la catalyse en deux mots c'est utiliser un réactif en petite quantité ça va être 1% du réactif de départ c'est à dire que si on met 1 kg dans le réacteur on va mettre que quelques grammes de catalyse et ça va permettre de faire la réaction plus rapidement avec moins de déchets moins de dégradation du produit de départ et on va pouvoir récupérer cette catalyse bien souvent et la réutiliser dans d'autres réactions donc au lieu d'utiliser 1 kg de réactif avec un autre kg de réactif on va utiliser 1 kg de réactif avec quelques grammes et ces quelques grammes en plus on pourra les réutiliser et donc ça c'est très intéressant d'un point de vue écologique et aussi d'un point de vue économique bien sûr et c'est quelque chose que l'activation CH intègre une autre chose que l'activation CH a pour application donc comme je disais la plupart des réactifs de départ se font à partir du pétrole de nos jours encore maintenant dans les raffineries on va en fait on va extraire les carburants on va extraire le fuel mais une grosse partie des composés en fait les plus petits vont servir après l'industrie lourde de la chine organique et puis on va complexifier toutes ces molécules aujourd'hui ce qu'on cherche à faire c'est maîtriser le cycle de vie c'est à dire ne plus utiliser de produits issus du pétrole mais utiliser des matières premières issues dans l'environnement durable donc ça peut être ça peut être les plantes ça peut être parfois le vivant comme les animaux mais ça va être aussi les bactéries les levures faire son pain aujourd'hui c'est de la chine organique et donc utiliser tout ça dans une optique durable et c'est très compliqué et ça change aussi énormément en fait les produits les produits de base que l'on utilise pour faire les synthèses qui sont plus les mêmes c'est à dire qu'il faut on avait l'habitude de partir de produits du pétrole et bien aujourd'hui ces produits du pétrole dans la nature ils ne sont pas accessibles aussi facilement donc il faut réinventer toute la méthodologie des premières étapes en fait et une application de ça par exemple ça a été l'idée ça a été d'utiliser les bactéries par exemple pour aujourd'hui on est capable de faire la synthèse de l'insuline avec des bactéries et aujourd'hui l'idée c'est d'utiliser ces outils développés pour faire l'insuline pour aller faire et bien des molécules des petites molécules qui vont servir par exemple de monomères donc de molécules de base pour les polymères donc qui seront biosourcées tout un tas de choses comme ça ou voire même des molécules complexes c'est à dire on a on a un réacteur rempli de bactéries on leur donne du sucre et on obtient de la morphine on obtient un anticancéreux on obtient ce qui peut nous intéresser et c'est possible mais c'est très long c'est très compliqué c'est très cher et c'est encore dans le développement c'est pour ça qu'on préfère aujourd'hui rester sur la chimie organique donc la chimie multi-étapes de synthèse et se focaliser sur avoir des matières premières issues durablement plutôt que de former directement le produit final alors pour parler d'activation CH vraiment rentrer dans le concept il faut que je vous parle des fonctions en chimie organique très rapidement il en existe des tas elles ne sont pas toutes ici mais l'idée en chimie organique c'est qu'on a une chaîne carbonée avec des hydrogènes autour et sur cette chaîne carbonée on vient greffer en fait des fonctions ça peut être une fonction alcool que vous connaissez bien vous connaissez aussi peut-être ce qui va être acide carboxylique ou les estères des choses comme ça et en fait on en a tout un tas et toutes ont une importance notamment les amines c'est pour ça que je parlais d'amines aliphatiques et c'est par exemple les amines sont très très utilisées elles sont présentes dans la plupart des molécules qui vont servir comme médicaments donc avoir des amines pouvoir faire réagir des amines avec une nouvelle méthodologie c'est très intéressant alors maintenant qu'on sait qu'on a des fonctions donc ces fonctions ont des propriétés chimiques et physiques très différentes on va pouvoir jouer avec on va vouloir soit les modifier soit en ajouter soit en enlever pour arriver en fait à la molécule cible qu'on a dessinée c'est tout le jeu de la méthodologie la méthodologie c'est d'avoir certaines fonctions les modifier pour arriver à ce qu'on veut à la fin et l'activation CH en fait c'est activer une liaison carbone-hydrogène donc carbone-hydrogène qui a priori n'est pas une fonction en chimie organique donc n'est pas quelque chose qu'on va dire de réactif et c'est l'idée c'est vraiment de le rendre réactif donc par exemple là je vous ai mis une molécule de méthane 413 kJ par mol c'est très très énergétique et c'est l'énergie nécessaire en fait à enlever le proton donc enlever notre hydrogène de notre carbone donc c'est à dire que si on veut faire en l'état l'activation du méthane donc l'activation CH casser cette bande là il va falloir apporter énormément d'énergie et le plus souvent cette énergie dans le méthane ce qui passe c'est qu'on la brûle et on forme du CO2 et de l'eau et ça c'est pas ce qu'on veut nous on veut garder on veut garder la molécule de méthane presque intacte mais pouvoir greffer d'autres choses et ça c'est très compliqué donc aujourd'hui l'activation CH ce que l'on fait c'est qu'on utilise en fait ce qu'on a appelé des groupes directeurs et des métaux le plus souvent et donc l'idée c'est qu'en fait on a un groupe directeur donc c'est en haut à droite du schéma on a un groupe directeur qui va pouvoir accueillir un groupe qui va aider en fait à tenir le métal proche de la molécule et en fait ce métal il va s'approcher de notre carbone où est-ce qu'on veut faire cette activation et en s'approchant il va rendre le carbone positif vraiment comme un aimant et le proton lui aussi est positif et ce qui se passe c'est que pol plus pol plus le proton va avoir tendance à partir et c'est le métal qui va prendre sa place donc ça c'est la partie qu'on a en fait en bas avec les ciseaux on vient approcher le métal et ce qui fait partir le proton et une fois qu'on est en place comme ça en fait cette molécule devient réactive la molécule de départ ne l'est pas maintenant elle est réactive et on va pouvoir mettre un nouveau groupe fonctionnel qui est plus intéressant qu'un proton qu'un hydrogène et une fois qu'on a fait ça en fait on pourra refaire partir notre proton refaire partir notre métal faire partir notre groupe qui tient le métal et libérer la molécule et notre métal ici est notre catalyseur et on pourra le réutiliser pour la molécule suivante et ainsi de suite ainsi de suite pour former ce qu'on veut et c'est ça toute l'idée de l'activation CH alors la difficulté et bien c'est qu'il faut trouver le bon métal il faut trouver le bon groupe directeur le bon groupe pour tenir le métal et jouer sur tous les paramètres jouer sur la pression la température et c'est ça la difficulté et encore il y a quelques années on pensait que ce n'était pas possible que les molécules que les liaisons en CH étaient juste non réactives ou alors il fallait les brûler pour vraiment qu'il se passe quelque chose et maintenant on arrive à prouver que ce n'est pas le cas et notamment l'un des métals les plus utilisés pour faire ça c'est le palladium le palladium qui est beaucoup utilisé aujourd'hui la principale utilisation c'est pour les pots catalytiques le palladium pot catalytique donc catalyseur le palladium sert de catalyseur à la réaction pour détruire un certain nombre de polluants qui se forment dans le moteur et essayer de les faire ressortir en quelque chose de moins toxique et donc voilà donc ça c'est très utilisé et aujourd'hui on l'utilise de plus en plus en chimie organique on l'utilise pour d'autres raisons que l'activation CH et notamment former des liaisons carbone-carbone qui sont quelque chose de très compliqué à former mais justement l'utilisation du palladium a un peu révolutionné la chimie organique pour ça et donc on va utiliser le palladium qui a cette propriété vous voyez d'être positif en bas à gauche pour chasser les protons de certaines molécules à des endroits spécifiques et pouvoir les remplacer par un groupe fonctionnel donc les amines aliphatiques j'ai parlé d'amines aliphatiques c'est une classe de composés vous en avez plein devant vous c'est que des amines aliphatiques ça veut dire que c'est des amines avec des chaînes carbonées uniquement des chaînes carbonées pas d'autres fonctions et un atome d'azote un atome d'azote qui peut avoir plusieurs chaînes sur lui ou une seule ou jusqu'à trois chaînes et en fait ces molécules-là ces petites molécules-là sont abondantes dans la nature on peut les retrouver mais aussi dans les produits pétroliers c'est souvent des déchets des déchets de synthèse et l'idée c'est d'aller les valoriser en les rendant plus complexes en les approchant un peu plus de molécules potentiellement actives et en parlant de molécules potentiellement actives voilà certaines justement amines aliphatiques dont on pourrait utiliser les molécules qu'on a vues précédemment pour faire des activations à certains endroits de la molécule et former très rapidement en fait la molécule une molécule active en une ou deux étapes et donc c'est très intéressant parce que financièrement parlant et écologiquement parlant on va former assez peu de déchets et très rapidement on va former des molécules d'intérêt donc ça c'est vraiment une grosse partie de je dirais c'est 80% aujourd'hui de ma thèse et c'est vraiment de développer de nouvelles méthodologies j'aimerais bien pouvoir en dire un peu plus malheureusement tant que c'est pas publié la règle c'est qu'on n'en parle pas mais mais ça c'est vraiment très 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 proche de ce que je fais tous les jours au laboratoire qui est un peu mélangé tous ces réactifs pour justement essayer de former certaines des molécules que vous voyez là et une autre partie de ma thèse c'est la simulation donc ce que je vous ai un peu montré avant donc ça c'est des résultats déjà publiés l'idée c'est on collabore avec différents groupes qui peuvent venir de vraiment n'importe où eux ils ont déjà la méthode de synthèse ils ont déjà la recette pour faire la réaction mais ils veulent connaître qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe dedans connaître le mécanisme et pouvoir essayer de le confirmer avec la simulation et essayer de de voir si on peut pas aller un peu plus loin dans l'étude de cette réaction ça a deux avantages le premier avantage c'est que déjà on a une idée de ce qui se passe à l'intérieur et un autre avantage qui est plus pour les scientifiques eux-mêmes c'est que ça va permettre d'aller publier dans des journaux meilleurs c'est pour ça qu'on fait ces collaborations il faut savoir qu'une collaboration souvent ça complique les choses ça prend plus de temps ça ralentit c'est plus simple de travailler au sein de son groupe mais aussi c'est intéressant parce que c'est pluridisciplinaire et on va pouvoir croiser différentes techniques et justement avoir différents points de vue sur une même méthodologie et pourquoi pas en fait après avoir eu le résultat de la simulation revenir au laboratoire et améliorer la réaction en fonction c'est des choses qui se font un peu de plus en plus parce qu'on dit là vous utilisez tel réactif mais en réalité de la simulation ce qu'on observe c'est que si vous utilisez ça ça serait sûrement mieux et on essaye de voir si c'est vrai au laboratoire ça permet soit d'améliorer les réactions et aussi de confirmer en fait notre modèle de simulation qu'on a construit et donc comme ça on échange entre le théorique et la pratique ce qui permet de construire un vrai modèle de réaction qui après pourra être utilisé par d'autres scientifiques qui veulent faire des molécules similaires pourront très bien réutiliser le modèle théorique essayer de prédire leur réaction essayer de voir si eux dans leurs conditions ils peuvent obtenir quelque chose de similaire et justement aller vers des molécules nouvelles et plus complexes donc voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire j'espère que je ne vous ai pas trop perdu j'espère que c'était intéressant j'espère que tout le monde n'est pas parti et que si vous avez des questions elles sont les bienvenues merci beaucoup à toi pour la présentation c'est très complexe c'est du beau travail comme on peut on peut voir tout le monde t'applaudit déjà en avance enfin en avance non mais avant les questions je vais faire de même et nous allons commencer bien évidemment par les questions à l'écrit comme ça ce sera plus simple vu que je les ai gardées de côté on a toutes les questions de Camquad qu'il y avait pu poser pendant ta présentation mais qui avait dû partir avant donc sa première question c'était comment ça se passe l'extrapolation cellule-organisme sachant que la toxicité de certaines molécules est modulée par la combinaison de plusieurs tissus tu peux répéter doucement oui bien sûr comment se passe l'extrapolation cellule-organisme sachant que la toxicité de certaines molécules est modulée par la combinaison de plusieurs tissus c'est une question qui a été posée vers 21h30 donc c'était au début de ta présentation j'imagine que c'est en rapport avec le médicament quand je disais qu'on fait des tests in vitro et qu'on passe aux tests aux tests sur les animaux je ne suis pas spécialiste là-dedans enfin je vois à peu près comment ça marche mais un biologiste s'expliquera sûrement mieux mais l'idée en fait c'est qu'on a une batterie de tests qui va être les premiers tests vont être en fait savoir si la molécule a un effet sur la cible mais les tests qu'on va faire très très vite après c'est savoir si la molécule est toxique on a en fait on a des tests standards où est-ce qu'on va regarder si la molécule enfin en fait par exemple si on prend une bactérie on sait que si on met la molécule et que les bactéries se développent plus on sait que la molécule est toxique et ça on sait que ça va être problématique très très vite parce qu'on va pouvoir faire soit plus aucun test parce qu'on détruit notre test soit parce que en fait le médicament on va aller juste tuer des animaux pour rien donc c'est même pas la peine d'aller plus loin donc en fait c'est un dégradé de tests qui vont être de plus en plus complexes et on va tester en fait on va tester aussi la toxicité au passage mais je pense que Toyo en parlera peut-être mieux que moi mais s'il approuve qu'il fasse signe ok ensuite toujours sur les questions une question de camquat avant un peu par contre j'ai reçu un retour de moi-même c'est moi ou il y a un retour de mon micro ou c'est moi qui baille quelqu'un qui ah c'est Fanta ton micro tu fais de l'écho ouais t'inquiète pas j'ai encore 2-3 questions on a à l'écrit et puis après on passera sur les questions orales sans doute donc toujours par toujours par comquat les génériques produits par la même société qui produisait la molécule initialement sous brevet sont-ils forcément avec une molécule identique pour le principe actif sinon est-ce que les modifications oula est-ce que des modifications pour une meilleure absorbabilité sont autorisées sans repasser la même au complet alors les génériques ça je m'y connais déjà un peu plus les génériques le principe actif est strictement le même bien souvent d'ailleurs en fait on pose le brevet le brevet fait qu'on connaît la méthode de synthèse donc les génériques souvent sont synthétisés en fait avec la même méthode donc le principe actif doit être le même en fait on n'a pas le choix mais il faut savoir que en fait quand on a une autorisation de 1000 sur le marché c'est pas simplement le principe actif c'est le médicament en soi c'est à dire que c'est par exemple c'est un une une pilule c'est la pilule qu'on met sur le marché c'est à dire que si on fait une forme injectable en piqûre ou si on fait une forme en suppositoire ou si on fait une forme de gouttes dans le nez ou de gouttes dans les yeux c'est une autre autorisation qu'il va nous falloir parce que en fait l'enrobage qu'il y a autour est presque aussi important que le principe actif justement pour des questions qu'on va appeler de biodisponibilité c'est à dire comment la molécule va se répartir dans ton corps c'est à dire que si tu le prends par l'estomac et que tu vises une pathologie qui est au cerveau et bien il va falloir passer par l'estomac il va falloir passer la membrane dans l'estomac il va falloir passer dans le sang après il va falloir passer dans ce qu'on appelle la membrane placentaire non pas celle-ci la membrane dans le cerveau et atteindre le cerveau mais si tu fais des gouttes dans le nez tu peux atteindre le cerveau beaucoup plus rapidement donc un générique ils doivent en quelque sorte refaire une demande de mise sur le marché mais ils peuvent changer très 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 peu de choses en réalité ils vont changer ce qu'on appelle les excipients donc ce qu'il y a autour du principe actif et ces excipients là souvent ils les prennent moins cher moins cher et ils doivent quand même prouver que l'effet est très très proche de ce qu'on appelle le principe donc le principe c'est la molécule d'origine et ils doivent être très très proche de ce résultat là donc on ne peut pas on ne peut pas faire on ne peut pas faire ce qu'on veut avec un générique d'accord tant qu'on reste sur la même question il y a Apocalypse qui vient de poser la question il faut quand même que je le lise pour nos amis de YouTube les excipients est-ce que c'est le genre le lactose décomprimé exactement donc il y a le lactose il peut y en avoir pas mal il y a l'amidon il y a la glycérine et en fait toutes ces choses là vont soit aider soit ne pas aider le corps à absorber la molécule par exemple l'idée ça peut être de mettre dans l'amidon et on sait que l'amidon va très bien se décomposer dans l'estomac mais on sait aussi qu'il va se décomposer à une certaine vitesse donc on sait par exemple que si on prend le médicament à quelle vitesse les molécules du principe actif vont être disponibles ou vont rester bloquées dans l'estomac et en fait c'est très complexe les excipients c'est tout aussi complexe que le principe actif pour trouver justement la forme parfaite pour rendre le médicament actif et disponible dans le corps d'accord hop c'est ce qu'on appelle juste pour compléter s'il y a des gens que ça intéresse c'est ce qu'on appelle la galénique la galénique c'est on a un principe actif et maintenant on va en faire un médicament on va en faire une gélule on va en faire ces choses là d'accord alors du coup on avait une question justement d'apocalypse un peu plus tôt dans la présentation qui posait la question de est-ce que les virus peuvent devenir résistants aux antiviraux comme les bactéries et les parasites deviennent résistants aux traitements qui leur sont réservés je suis pas spécialiste je peux pas répondre à la question j'en sais absolument rien d'accord il y a un dommage il n'y a pas de soucis il faudra poser ça à Nana Maising qui avait fait sa présentation sur le MERS par exemple donc dernière question de Kamekwatt à l'écrit avant qu'on passe à l'oral et on a la question qui est comment vous gérez le docking de molécules quand on sait que certaines protéines ont une forme ternaire instable qui modifie un peu leur conformation 3D donc la question quand on fait la simulation la molécule n'est pas fixe enfin la protéine n'est pas figée dans l'espace la protéine a cette capacité en fait de justement de s'adapter on dit souvent que les protéines et les molécules c'est un système clé serrure alors c'est vrai dans le sens où est-ce que la molécule va permettre d'activer la protéine ou non mais en réalité la molécule s'adapte un peu la protéine s'adapte un peu à la forme de la molécule c'est relatif on ne va pas non plus totalement détruire la forme de la molécule mais elle s'adapte donc c'est à prendre en considération je ne suis pas un spécialiste du docking à ce point là mais la théorie la façon dont est fait le calcul la protéine bouge aussi en fonction de la molécule qu'on lui met dedans super alors du coup comme je disais on va pouvoir passer aux questions à l'oral en direct comme je disais démilitez-vous si vous avez une question et on fera tourner la parole il y en avait une c'était par rapport au tout début de ta présentation où tu parlais de la quinine qui était présente dans le mentos et qui était un antipaludique est-ce que le mentos a toujours des effets contre le paludisme ? c'est pas dans le mentos c'est dans le Schweppes le Schweppes c'est pour vous mais du même coup en réalité la concentration dans le Schweppes est relativement faible il faudrait boire des grosses quantités de la boisson pour vraiment avoir un effet antipaludique mais a priori oui mais les quantités la concentration est trop faible pour vraiment qu'on puisse utiliser le Schweppes comme antipaludique ou le gin tonic ce qui n'est pas recommandé je ne recommande pas ok donc tu avais parlé des supercalculateurs oui donc je suppose qu'avec le Covid-19 tu aurais dû parler de ces projets à titre collaboratif et bénévole pour participer contre la lutte contre le Covid-19 mais ma question c'était en dehors des temps de crise est-ce que vous est-ce que pour des simulations vous tournez vers des solutions comme des comme des crypto-monnaies dédiées à des simulations pour avoir accès à une puissance de calcul plus importante que vous l'auriez avec Boeing C ou Folding at Home par exemple donc en fait ta question c'est est-ce qu'il existe des projets collaboratifs en dehors des situations de crise actuelles oui et qui pas nécessairement bénévoles parce que je sais que les puissances des mineurs c'est juste un truc fou furieux en fait si ça pouvait pas être utilisé de manière plus utile que ça alors des projets collaboratifs oui il y en a moi j'ai pas d'intérêt en fait il faut voir deux choses en fait c'est que soit on fait ça parce qu'on n'a pas accès en fait à ces ordinateurs ces ordinateurs le fonctionnement est très simple si tu veux y avoir accès soit il appartient à l'université donc quand tu fais partie de l'université t'as un droit d'accès et ou sinon il y a des gens qui ont ces serveurs là pour faire du calcul et en fait il faut payer tu payes à l'heure d'utilisation et donc les gens en fait vont demander les gens qui n'ont pas le financement pour faire ces calculs vont demander à des projets collaboratifs alors après est-ce qu'il existe des projets collaboratifs donc en quelque sorte rémunérés pour la personne qui fait du calcul je sais pas jamais entendu parler souvent c'est pas forcément l'idée parce que si on a le budget pour payer des gens en fait c'est beaucoup plus un serveur de calcul est beaucoup plus efficace qu'un particulier même s'il a ses limitations mais donc quitte à payer autant payer directement en cluster je pense ok merci beaucoup et merci pour la réponse je vois que Polo est prêt à poser ça ou ces questions et ainsi donc à toi la parole super présentation merci beaucoup je me demandais est-ce que est-ce que vous utilisez parfois des chaînes connues dans le métabolisme des cascades de réactions connues pour un petit peu anticiper ce que vous pourriez réaliser sur les molécules ou pour vous inspirer entre guillemets de la nature pour designer entre guillemets des synthèses alors oui par exemple la synthèse de la morphine que j'ai montré il en existe une autre qui elle est basée sur en fait la je sais j'ai plus le nom exact mais en gros la synthèse biologique de la de la molécule en fait ils ont donc ça c'est quelque chose de biochimie on va dire c'est en fait trouver comment la plante produit la molécule donc ça on peut le savoir le souci c'est qu'en fait elle fait appel bien souvent à des enzymes à des choses qui sont assez complexes à mettre en oeuvre en fait dans un tube à essai qui marche très bien dans une plante mais assez complexe dans un tube à essai donc on n'utilise pas trop parce qu'il faut aussi avoir en fait tout le métabolisme de la plante qui va autour donc c'est pas très très pratique à mettre en oeuvre mais oui ça existe des gens qui s'inspirent de la synthèse présente dans la nature pour arriver en fait à faire la synthèse totale il faut savoir que la synthèse totale c'est vraiment c'est vraiment du challenge la synthèse de la morphine que je vous ai montré ça c'est 4-5 ans de travail c'est 3-4 phd 3-4 thésards 2-3 postdoc c'est des gros gros projets c'est des choses très très longues pour arriver au bout la synthèse totale si on voulait la refaire c'est plusieurs mois de travail donc quand on peut s'inspirer de la nature on n'hésite pas du tout à le faire on n'hésite pas du tout et juste en fait tu as déjà plus ou moins répondu je voulais savoir à quel point c'était fréquent d'employer des enzymes directement dans la réaction alors très intéressant quand j'étais au Japon la spécialité du laboratoire c'est d'utiliser justement les enzymes donc les enzymes peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas ce sont en fait des protéines mais avec une une activité on va dire de synthèse qui vont permettre de transformer des molécules en une autre c'est pas le cas de toutes les protéines et donc en fait on va utiliser les enzymes pour faire des réactions et c'est de plus en plus utilisé j'ai aussi fait un stage en industrie et je sais que pour un process ils utilisent aussi des enzymes mais c'est compliqué souvent soit les enzymes sont très spécifiques en fait aux réactifs donc c'est à dire qu'on peut pas on peut pas lui donner à réagir ce qu'on veut ce qui est parfois embêtant parce que on aimerait bien qu'elle marche sur d'autres molécules ou alors l'enzyme est pas spécifique du tout et en fait elle a des rendements très mauvais et c'est aussi embêtant parce qu'on aimerait bien avoir une enzyme qui marche avec tout et qui a des bons rendements donc c'est de plus en plus utilisé parce que ça fait partie des catalyseurs donc des choses qu'on peut mettre en très petite quantité qu'on peut aussi relativement bien utiliser et donc c'est un domaine qui se développe beaucoup mais qui est assez récent et il y a une grosse grosse inertie une grosse grosse inertie dans le monde de la pharma pour mettre en place ce genre de choses ouais je comprends c'est pas facile ne serait-ce qu'isoler une enzyme c'est déjà ouais isoler une enzyme et puis après il faut aussi pouvoir la produire en assez grosse quantité ouais la purifier et tout ça exactement ok merci bah merci à toi et on va arriver sur la question de Thermitor je t'en prie vas-y oui vous m'entendez ouais très bien voilà alors j'ai deux petites questions je vais commencer par la première par rapport aux ordinateurs tu parlais pour simuler les molécules et tout ça est-ce que les ordinateurs quantiques ont un potentiel dans la recherche de la chimie quantique il faut savoir que la chimie quantique pardon les ordinateurs quantiques c'est c'est très intéressant c'est des questions que je me pose mais tant que c'est pas implémenté ça va être difficile d'avoir des réponses mais j'y pensais et en fait j'ai normalement une conférence à Vancouver cet été et à cette conférence il y a en fait les développeurs des logiciels qu'on utilise en chimie quantique et en chimie de simulation et je voulais leur poser la question et pour l'instant je ne l'ai pas et pour l'instant je ne sais même pas si je pourrais la poser mais si j'ai cette réponse je te la donnerai mais a priori a priori ça pourrait être ça pourrait être assez spectaculaire si on arrive à avoir une utilisation j'ai envie de dire grand public de la recherche ça pourrait être très spectaculaire en termes de de résultats de quantité de résultats parce qu'aujourd'hui on peut on pourrait calculer quoi que ce soit c'est juste que c'est une question de temps il faut avoir le temps et le temps on ne l'a pas forcément sauf que si l'ordinateur quantique permet de diviser ses temps par 10 000 ne serait-ce que par 1000 ça serait déjà énorme d'accord et puis j'ai ma deuxième question toi tu dis par rapport aux sources primaires qui sont utilisées que ce soit des sources de produits naturels ou pétroliers étant donné par exemple que les produits pétroliers ne vont pas durer éternellement il y a aussi la recherche sur la nanofabrication les nanomachines est-ce que de côté là il y a des investissements et de la recherche aussi alors je ne sais pas du tout je suis désolé c'est pas enfin c'est pas mon domaine mais mais je je sais pas dans le sens nanomachines de ce que j'ai compris des nanomachines c'est plus pour faire de répliquer des nanomachines plus que pour faire des produits de départ mais mais pourquoi pas je sais pas merci merci à toi et nous allons passer la parole à Panta le micro bug pas parce que tout à l'heure ça a l'air de déconner un peu non ça va on t'entend très bien nickel bah du coup merci pour la présentation c'était c'était clair un beau bel état de l'art sur la chimie organique moi j'avais surtout une question au niveau au niveau calcul je me demandais en fait c'est quoi comment concrètement mathématiquement vous faites les calculs en fait comment vous résolvez l'équation c'est quoi le type de schéma qui est utilisé ou c'est quoi les méthodes numériques qui sont utilisées joker joker non en fait il faut savoir que il faut savoir que c'est vraiment un outil c'est c'est un domaine très compliqué d'ailleurs il faut savoir que la chimie computationnelle la quémio informatique pour la chimie quantique 90% de ceux qui vraiment travaillent là-dedans développent des nouveaux programmes sont des physiciens ne sont pas du tout des chimistes parce que ça amène des concepts très compliqués à la fois en physique et en mathématiques et alors la méthodologie pour faire les calculs je t'avouerai que je fais confiance au logiciel comme on dit je peux essayer de te trouver j'ai deux trois bouquins que je peux te filer ou est-ce que justement on explique avec tous les calculs et tout ça mais je t'avoue que jusqu'à maintenant j'ai pas eu besoin de trifouiller là-dedans pour pour m'en servir de cet outil d'accord bah merci si t'as des trucs ça m'intéresse merci pour ta réponse je te partagerai ça y'a pas de soucis merci à toi et là je vois qu'on a une question de Metaldor je vois Grob qui dit la chimie sont trop mauvais en mal faut savoir en fait y'a un truc dont j'ai pas parlé c'est l'inflation de la recherche dans le sens où est-ce que aujourd'hui si tu veux te lancer dans la chimie organique et en fait pouvoir sortir des résultats un temps soit peu intéressant et utile y'a une inflation à la fois en savoir à accumuler c'est à dire qu'aujourd'hui un spécialiste dans tout ça n'existe plus et il faut avoir aussi y'a une inflation en fait des économiques dans le sens où est-ce qu'il faut avoir un matériel et accès à des techniques grandissantes donc du même coup pardon j'ai le micro qui sature à part là du même coup aujourd'hui oui un chimiste peut pas être aussi un physicien un mathématicien et je pense que c'est important de l'expliquer aux gens et c'est un peu dans tous les domaines on peut pas tout maîtriser même en étant même en étant chercheur on peut avoir une idée des concepts mais on peut pas tout maîtriser est-ce que je peux poser une dernière question vas-y je t'en prie est-ce qu'on vous demande parfois de synthétiser des molécules purement purement biologiques comme comme de l'ADN ou la célèbre CRISPR-159 pour aider d'autres départements ou quoi ce genre de choses alors il faut savoir que des choses comme ça il faut savoir que techniquement les protéines peuvent être vues en fait comme une espèce de polymère de polymère d'acides aminés et en fait faire des faire des synthèses de protéines de quelques acides aminés aujourd'hui ça se fait très bien à la paillasse je connais pas la taille de CRISPR mais je pense que ça fait plusieurs milliers d'acides aminés et techniquement parlant c'est juste c'est juste pas faisable on préfère en fait le faire faire à des organismes des molécules des petites entités ça peut être des bactéries je sais pas trop comment on isole cette protéine là mais clairement des molécules aussi compliquées sur des grandes quantités on utilisera pas la chimie organique pour ça la chimie organique c'est vraiment fait pour la taille de molécules que je vous ai montré c'est à dire ça va aller à quelques centaines d'atomes de carbone au delà ça commence à faire des très très grosses molécules et plus la molécule est grosse ça veut dire plus d'étapes plus d'étapes ça veut dire moins de rendement et ça veut dire vraiment très complexe à gérer mais il existe pour ceux que ça intéresse il existe ce qui s'appelle des entreprises de synthèse à façon où est-ce qu'on vient avec sa molécule c'est à dire qu'on a par exemple de synthèse quoi ? à façon à façon en deux mots et en fait on vient avec sa molécule et on leur dit on aimerait un kilo de cette molécule là et ils vont la synthétiser pour vous mais ça restera des molécules assez simples ok merci alors Termitor t'avais signifié que t'avais encore une question donc si tu veux la poser c'est maintenant oui il y a aussi c'est qu'il y a des systèmes de recherche basés sur des intelligences artificielles automatisées avec un labo automatisées est-ce qu'il y a un apport aussi dans la recherche industrielle l'utilisation de l'intelligence artificielle sur le test des molécules alors l'intelligence artificielle alors en simulation oui parce que c'est assez simple à mettre en place puisque tout est fait sur ordinateur ce qui simplifie les choses mais j'ai eu aussi la présentation de certains scientifiques qui font ça au laboratoire en fait ils ont un mélange de petits réacteurs qui sont couplés à des méthodes d'analyse et qui sont couplés avec une espèce de on pourrait appeler ça une banque de données de molécules et en fait l'ordinateur va prendre des molécules va changer les concentrations changer les températures et en fait va faire les réactions et en fonction des rendements va adopter une stratégie soit de soit de comment dire il y a différentes façons de faire l'intelligence artificielle et il y en a une qui est par apprentissage en fait il va voir en fait il va essayer de développer les réactions pour l'optimiser en fait de lui-même mais le plus rapidement possible et sans intervention humaine mais c'est oui après c'est compliqué parce qu'il faut avoir la machine il faut avoir les réactifs il ne faut pas trop lui en demander et il faut pouvoir faire des réactions rapides certaines réactions peuvent prendre plusieurs jours et si ça prend plusieurs jours ça veut dire entre chaque étape il faut plusieurs jours et c'est impensable donc c'est utilisé il y a des choses en place mais aujourd'hui ça reste marginal mais en développement on arrive vers la fin je suppose encore une fois merci beaucoup c'est une présentation très exhaustive comme ce qui a déjà été dit sur la chimie orga on voit bien que c'est très complexe et que ça ne cesse de se complexifier avec le temps comme tu disais donc merci beaucoup merci d'avoir répondu aux questions merci à tout le monde d'être venu pour les gens de youtube n'hésitez pas à vous abonner vu de toute façon à quelle vitesse on envoie les rediffusions je pense que personne ne sera inondé avec ça merci beaucoup bonne soirée bonne soirée à vous et puis on va continuer nous de notre côté la discussion un peu moins formelle sans enregistrement merci à vous merci à vous C'est parti !